C'est un choix aussi ? C'est un choix, oui. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que je fasse le métier, le métier entre guillemets, quelquefois, comme les autres chanteurs. J'ai décidé de le faire à ma manière, à la manière qui correspond à ce que je suis, à ce que je chante, à ce que j'ai envie d'être. C'est-à-dire, bon, de prendre des temps qui sont quelquefois un peu longs. Oui, un peu long. Oui, alors, 5 ans entre votre précédent disque et celui-ci. 5 ans, vous n'avez pas vu à la radio, enfin, vous n'avez pas entendu à la radio, vous n'avez pas vu à la télévision, c'est vrai. Vous avez disparu, le silence, le marginal, l'anacorète, l'anacorète de Ardèche. Oui, non, je ne suis pas du tout l'anacorète. Je ne vis pas dans un rocher. Je ne suis absolument pas prophète. Il se trouve que les choses se sont passées de cette façon-là. Quand on m'a demandé à chaque fois, alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez refaire de la scène, etc., j'ai toujours pensé, et j'ai toujours répondu, écoutez, je ne sais pas. J'ai, en fait, deux activités. La principale, à mon avis, pour moi, c'est l'écriture, c'est de créer des choses. Et puis ensuite, il y a l'activité d'interprète, qui est aussi une autre fonction sociale. Alors, on peut rester ici pendant des années, écrire et puis ne pas se manifester. Et tant que moi, je n'ai pas écrit quelque chose de nouveau, un nouveau disque à présenter à des gens. J'ai un peu des scrupules de revenir chanter toujours les mêmes chansons au fil des années. Oui, mais enfin, cinq ans sans une chanson, est-ce que ça n'indique pas que, chez vous, ou un manque de créativité, ou un manque de passion pour la chanson, ou alors, tout simplement, de la paresse ? Oui, sans doute, je suis un peu paresseux. Et en arrivant ici, je me disais, mais au fond, est-ce qu'il sait encore chanter ? La question peut se poser, mais quelquefois, je me la pose à moi-même. Mais quand j'écris et que je travaille, que je m'enregistre au magnétophon, je dis, j'ai encore un petit filet de voix. Alors, on va commencer en force avec quatre de ces nouvelles chansons, et dans l'ordre, je ne suis qu'un cri, l'âne, vient mon frelot, et concession. Je ne suis pas littérature, je ne suis pas photographie, ni décoration, ni peinture, ni traité de philosophie. Je ne suis pas ce qu'on murmure aux enfants de la bourgeoisie. Je ne suis pas saine-lecture, ni sirupeuse poésie. Je ne suis qu'un cri. Non, je n'ai rien de littéraire, je ne suis pas morceau choisi. Je serais plutôt le contraire de ce qu'on trouve en librairie. Je ne suis pas guide ou brévière, diplomate, je n'ai ni drapeau, ni batterie. Je ne suis pas rouge, écarlate, ni bleu, ni blanc, ni cramoisi. Je suis d'abord un cri pirate de ces cris-là qu'on interdit. Je ne suis pas cri de plaisance, ni violente de comédie. Le cri qu'on pousse en apparence pour épater la compagnie. Moi, si j'ai rompu le silence, c'est pour éviter l'asphyxie. Oui, je suis un cri de défense, un cri qu'on pousse à la folie. Je ne suis qu'un cri. Pardonnez si je vous dérange, je voudrais être un autre bruit. Être le cri de la mésange, n'être qu'un simple gazouillis. Tomber comme un flocon de neige, être le doux bruit de la pluie. Mais je suis un cri qu'on abrège, je suis la détresse infinie. Je ne suis qu'un cri. Il est au milieu de la route, le stupide Aliboron. Il est là, qui nous écoute, avec sa tête de cochon. Il ne poussera pas sa barbacque, qu'il est guère accommodant. Ah, vraiment, la tête à claques, à l'âne de buridant. Ah, vraiment, la tête à claques, à l'âne de buridant. Il obstrue la voix publique avec son vieux charabent. Il ne comprend pas nos mimiques, nos solides arguments. Mais il n'a rien dans la caboche, le beau d'air est calcitrant. Il mériterait des taloches, il n'est pas intelligent. Il mériterait des taloches, il n'est pas intelligent. Il aurait pu, l'imbécile, provoquer des accidents, froisser nos automobiles, déranger les occupants. Allons, viens vite, du cocotte, par ici, il aura du son. Il ne comprend pas la carotte, Il ne comprend pas le bâton, il ne comprend pas la carotte, il ne comprend pas le bâton. Surtout, faut pas qu'on y touche, il a des plaies sur la peau, avec du sang pour les mouches, du cul pour les asticots. Il ne manquerait plus qu'il s'affale, ce serait pas rigolo. Le stupide, le nocéphale, le maudit bourrigo. Le stupide, le nocéphale, le maudit bourrigo. Viens mon frelot, viens ma potiote, ma tendresse, ma liberté, dans ce jardin barricadé, pour les dingos, pour les dingotes, j'aurai des mots, si tu sanglottes, si doux, si beau, si parfumés, des mots qu'ils n'ont pas bousillés, des mots tout chauds si tu grelottes, des mots tout chauds si tu grelottes. Tu me diras, t'es meurtri sur tout ce que t'as pas supporté, moi j'ai le temps de t'écouter, j'aime ta bouche et son murmure. Tu me diras, t'es déchiré, t'es déchiré, qu'ils ont rempli d'acidité, j'aurai pour toi des mots sucrés, j'aurai pour toi des confitures, j'aurai pour toi des confitures. Tu me diras, t'es dérobade, ton envie de te foutre à l'eau, de te jeter sous le métro, de sauter de la balustrade. On parlera des gens malades, c'est-à-dire des gens normaux, de ceux qui sont bien dans leur repos, qui n'ont jamais rêvés noyades, qui n'ont jamais rêvés noyades. On parlera des joyeux dris qui n'ont pas besoin d'être aimés, mais seulement de consommer une existence à la vanille. Ils sont bien vus dans les familles avec leur envie de baffrer, même s'il faut tout écraser. Ceux-là n'ont pas besoin de grilles, ceux-là n'ont pas besoin de grilles. Malgré les pions qui nous surveillent, les infirmiers, les caravins, je prendrai tendrement ta main, mon frelot, ma petite abeille. Et je te dirai des merveilles des merveilles que c'est peut-être pour demain, le fabuleux voyage en train et le grand bateau de Marseille, et le grand bateau de Marseille. Avant que je vous fréquente, je vivais dans un taudis, une espèce de soupante où j'entassais mon fourbi. Je veux bien, ma chère Estelle, résider dans vos maisons, vivre dans vos grands hôtels ou vos manoirs à la con, mais pas dans une forteresse pour décrocher tes caresses, pour décrocher tes caresses. Avant que je sois cynoc, affolé par vos apports, je vous aurais dit ton vieux, au lieu de votre papa, je veux bien pour vous complaire, apprendre votre jargon, dire au monsieur votre père, et bête, au lieu d'un peu con. Mais je dirais pas mes amages, en dégraffant ton corps sage, en dégraffant ton corps sage. Avant que je m'amourache de votre petit chignon, je vivais comme un apache, je bouffais comme un cochon, je veux bien, bergeronette, vous faire une concession, me servir dans une assiette sur une nappe à la con, mais je prendrais pas des pincettes, pour enlever ta jupette, pour enlever ta jupette. Avant que je me dévoue aux travaux de Cupidon, je me mets, je vous l'avoue, une vie de patachon, je veux bien mon églantine, changer mes fréquentations, mais j'userais pas mes bottines, dans tes cocktails à la con. Je mettrais pas de jaquette, pour soulever ta liquette, pour soulever ta liquette. Avant que je vous connaisse, je chopinais du rouquin, vous buviez du vin de messe, ou du Vichy Célestin, je veux bien, ma chérie, sacrifier quelques canons, mais je veux pas de rougie, ni de tisane à la con. Je ne boirais pas de la flotte, pour enlever ta culotte, pour enlever ta culotte. Vous faites toujours la musique de vos chansons, et puis les paroles, tantôt c'est vous, tantôt c'est les paroliers auxquels vous confiez les textes. Et alors, paradoxe, c'est qu'il y a cinq ans, vous avez sorti, pour la première fois, un disque qui était entièrement de vous, Paroles et Musique. Et puis cette fois, vous sortez un disque, la musique est bien sûr de vous, mais pas une parole n'est de vous, elles sont toutes de Guy Thomas. Oui, c'est un vieux projet que j'avais, et qui a d'une dizaine d'années, parce que j'avais fait connaissance de Guy Thomas, qui, je dois dire, n'est pas, pour préciser les choses, n'est pas le journaliste connu, n'est pas un jeune auteur aussi, compositeur, interprète, il s'appelle Guy Thomas, mais qui est un poète, qui, accessoirement, est professeur dans une petite ville du Jura, et qui m'avait envoyé un recueil de poésie, il y a à peu près tout stressant. Alors, Je ne suis qu'un cri, qui est le titre de votre album, si vous l'avez mis en tête, c'est pas, c'est, évidemment, c'est parce que vous l'avez voulu. Tout à fait. Oui, alors pourquoi ? C'est parce que c'est celle qui vous correspond le mieux ? Parce que je pense que, en définitive, le cri est à l'origine de l'homme, à l'origine de ce qui fait la création artistique, pas seulement pour moi, mais pour tous les artistes, et que le cri est à la base de la vie. Regardez l'homme, le bébé qui arrive, qui naît sur terre, pour manifester sa présence et sans doute aussi pour protester. Il crie. Après, vient tout le reste. Alors, voyons les paroles. Je ne suis pas ce qu'on murmure aux enfants de la bourgeoisie. Qu'est-ce qu'on murmure aux enfants de la bourgeoisie à propos de vous ? Eh bien, pas à propos de moi, mais ce qu'on murmure aux enfants de la bourgeoisie, c'est la morale bourgeoise, c'est l'idéologie générale bourgeoise qu'on murmure aux enfants de la bourgeoisie. Enfin, le « je », c'est quand même vous, là. Oui, oui, je n'ai ni drapeau d'une patrie. Vous avez quand même un drapeau d'une patrie. Je n'ai ni drapeau, je veux dire qu'il ne faut pas... Je ne veux pas être catalogué d'une manière systématique en ceci ou en cela. Bien sûr que j'ai un drapeau et une patrie, mais pas... Je ne veux pas qu'on me dise ce que j'en ai. Je ne suis pas rouge et carlate, ni blanc, ni cramoisi. Écoutez, alors, vraiment, je regarde votre pochette, vous n'êtes pas rouge et carlate, vous avez choisi, vous avez vu, hein, le foulard, eh bien, il est rouge. Vous ne l'avez pas choisi ni rose, ni blanc, ni jaune, ni bleu, vous l'avez choisi rouge. Oui. Alors, vous n'avez pas bien que vous ne l'avez pas fait exprès de choisir cette couleur rouge. Oui, mais je ne veux pas qu'on me catalogue comme quelque chose de défini et de définitif. Non, mais prenant du rouge, vous cataloguez vous-même, là. Oui, mais... Je veux bien me cataloguer, mais je ne veux pas qu'on me catalogue. Ah bon, d'accord, très bien. Évidemment, tous les processus de création sont différents selon les chanteurs, mais je voudrais savoir, quand est-ce que vous savez, vous, Jean Ferrat, qu'une chanson, elle est vraiment terminée, qu'elle est au point, qu'on ne pourrait plus jamais l'améliorer ? Comment voit-on ça ? C'est une question difficile. Quand elle est ronde, quand elle forme un tout, quand on a l'impression qu'on ne peut pas changer un mot. En fait, c'est ce à quoi il faut tendre dans l'écriture, je pense, que ce soit la poésie, la nouvelle, la prose, mais particulièrement dans la poésie, où chaque mot doit être irremplaçable. Quand j'ai cette sensation-là, où que vraiment, je me dis, ben oui, peut-être ce mot-là, j'arriverai à le changer un jour, mais on est pris par le temps ou on n'y arrive pas, parce qu'on y est des quelques fois, on n'y arrive pas, alors je dis, c'est bien, je crois que je n'arriverai pas à faire mieux, on peut l'enregistrer. Quand on écrit une chanson, Paroles et Musiques, est-ce qu'on n'a pas l'ambition chaque fois d'écrire la plus belle chanson du monde ? Exactement comme un romancier, quand il écrit un roman, il se dit toujours, il y a toujours cette ambition au départ, d'écrire le plus beau roman du monde. Est-ce que vous n'avez pas cette ambition à chaque fois ? Non, je ne pense pas à ça. Je pense simplement à essayer d'exprimer l'idée que je veux et du mieux possible et que ça soit le plus compréhensible pour les jours. J'ai écouté votre premier disque. Vous l'avez sorti en quelle année ? C'était vers 61. Alors, c'est déjà Jean Ferrat, mais en même temps, Ferrat influencé m'a t'assemblé par à la fois Yves Montand et Francis Lemarque. Oui, c'était une époque où je commençais à chanter et écrire et j'ai été influencé par les succès de cette époque, en particulier ceux-là parce qu'ils avaient la grande qualité à mon avis d'être de qualité et d'être populaire. Et c'est toujours ce que j'ai essayé de faire par la suite. En fait, c'est l'idéal. Vous avez commencé comme employé, ouvrier ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. À quel âge ? À 16 ans. Disons, laborantin, apprenti laborantin dans un laboratoire de bâtiment où on écrasait des poutres et où on faisait des expériences. Et vous avez travaillé pendant combien d'années avant de quitter ce travail ou d'autres travaux pour opter définitivement pour la chanson ? À 5 ans à peu près. Vous aviez de bons patrons ? Alors, j'avais de bons patrons. Moi, ils m'ont pris toujours un peu pour un fantaisiste. Il n'avait pas tort. Sans doute, oui. Ils ne me prenaient pas beaucoup au sérieux. Je crois qu'ils avaient assez de sympathie pour moi. Mais quand même, il y avait quelque chose qui les ennuyait. Parce que je me rappelle mon premier patron me disait toujours « Vous, vous êtes un raisonneur. » Et je n'aime pas cela. Il n'avait pas tort non plus. Vous êtes un raisonneur. Non, il n'avait pas tort, déjà. Mais donc, j'ai fait mes débuts comme ça. Il a fallu que je travaille à 16 ans. Et ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris la vie du monde du travail, la solidarité entre les ouvriers. Et c'est à partir de là que j'ai pris, si vous voulez, conscience de classe, en fait. Chez vos parents, vous avez trouvé une culture musicale qui... Ma mère était, et mon père aussi, étaient très, très, très amoureux de l'opéra comique. Et ils me racontaient que quand ils étaient jeunes, ils allaient au poulailler à Paris et se payaient beaucoup d'opéra comique. Ils étaient passionnés par cela. Et sans aucune culture musicale puisque ma mère était fleuriste. Mais ces fleuristes, ces petits métiers, vous savez, de Paris, qui existaient au 19e ou au début du siècle, c'était des fleurs artificielles. et mon père était artisan joalier. Aucun des deux ne chantait ? Elle chantait. Elle chantait. La mère chantait. Mais pour vous, pour la famille ? Pour la famille, oui. Elle avait pris des leçons de chant, elle avait une trop jolie voix de soprane, très légère, mais qui était réservée aux soirées familiales. Donc il y a un héritage quand même de la voix, de la musique. Sans doute. Parce que ça me plaisait. J'étais fier de voir ma mère comme ça, chanter de sa jolie voix, lire les clochettes de Lac-Mé ou Manon ou des choses de chant. Vous avez perdu votre père alors que vous étiez adolescent ? Oui, je suis un enfant, si j'ose dire, un enfant de la guerre. En 41 à peu près, donc j'avais à peine 11 ans, ma mère un jour m'a appelé, m'a dit, il faut que je te dise quelque chose. J'ai dit, bon. Elle m'a dit, ton père est juif. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors elle m'a expliqué que c'est ce que c'était et puis mon père a dû porter l'étoile. Nous, on devait la porter aussi, mais on ne l'a pas portée. Et bon, on a commencé une période très dure pour la famille. Et finalement, mon père m'a été arrêté, sans doute dans la rue un jour. Il a été interné plusieurs mois en France, dans les camps bien connus, Compiègne, Nancy, etc. Et puis on n'a plus de nouvelles. Et... Et on a su des années après qu'il avait été déporté et qu'il était mort à Auschwitz. D'où Nuit Brouillard. Ils étaient vingt et cents, ils étaient des milliers, nous émègres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cents. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, l'heure des avait été jetée. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roues, d'arrêts et de départs qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus-Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux ? Ils essaient d'oublier et tenaient qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des murs alors La lune se taisait comme un reboutaisier En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus court, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang s'échevite en entrant dans l'histoire et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter ? L'ombre s'est faite humaine aujourd'hui, c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez l'humilier, vous étiez l'humilier, nous émègres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriaient la nuit de vos ongles battants. Vous étiez l'humilier, vous étiez l'humilier, est-il vrai, Jean Ferrat, qu'à l'époque, 1963, des imbéciles ont trouvé que cette chanson magnifique, l'humilier brouillard, était une chanson choquante ? Oui, oui, oui. Ça les choquait d'une part parce que c'était l'époque du premier rapprochement franco-allemand, tout au moins c'est ce qu'on m'a dit, et que tout ce qui rappelait, évidemment, le Holocaust, les camps de la mort, etc., n'était pas tellement bien vu en France. Alors, il paraît que ma chanson était déconseillée, enfin, on déconseillait aux gens de la passer sur les antennes. Mais il a fallu simplement quelques passages, et à ma grande stupéfaction pour qu'elle ait un écho extraordinaire. Et ça a été très important pour moi. C'est une des chansons dont vous êtes le plus fiers, au bon sens du terme. C'est-à-dire, si vous voulez, ça m'a démontré qu'on pouvait en chanson aborder tous les sujets, les plus graves soient-ils, et d'avoir un écho tel que je l'ai eu à cette époque. J'ai l'écrit aussi pour, justement, pour les jeunes générations, déjà, qui venaient, étant donné le silence qui s'était fait autour du nazisme, du génocide, eh bien, pouvaient avoir tendance à oublier ce qui s'était passé. Et vous voyez, comme dans l'histoire, les choses souvent, on dit, ça ne renouvelle pas, mais elles se renouvellent d'une certaine façon. Elles ne se renouvellent pas de la même façon. Regardez ce qui s'est passé cette année. Enfin, je vais dire, quand on voit le président des Etats-Unis venir s'incliner et déposer des fleurs dans un cimetière allemand où reposent des Waffen-SS, j'ai l'impression que ces millions de morts de la faute des nazis doivent se retourner dans leurs tombes. C'est insoutenable. Je veux dire, on ne peut pas admettre ça. Vous passez pour le chanteur le plus censuré à la télévision française avec Brassens, mais pour d'autres motifs. Parce qu'on le trouvait un peu trop paillard à l'époque. Et Perret peut-être aussi. Perret aussi, oui. Perret, c'est vrai, il y a un moment, oui, 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 c'est vrai que Perret, mais pour les mêmes raisons que Brassens. Oui, oui. Moi, c'était plutôt d'origine politique. Je faisais peur. Alors, ça peut paraître rigolo maintenant, je vais dire, une chanson comme Potemkin, que ça fasse peur. Et on m'avait dit à ce moment-là, non, on ne peut pas la passer parce que nous sommes dans une période électorale, préélectorale. D'abord, en France, on est toujours dans une période préélectorale. Et puis, je ne voyais pas du tout ce que les marins du Potemkin avaient à faire avec les élections françaises. Bon, mais ça, c'est renouvelé constamment. En fait, je crois que ce sont les gens qui étaient à la direction des télévisions, des radios, etc., qui ouvraient le parapluie. Étant donné que quelques chansons parlaient de la justice, de la liberté et des choses comme ça qui n'étaient pas tellement bons de clamer, ils avaient peur qu'ils recevèrent des coups sur les doigts. Et ils disaient, bon, ce type-là, tant qu'à faire, il vaut mieux le droit de prendre. Alors, vous vous êtes moqué à deux reprises de la télévision dans vos chansons. Il y en a une en 70, ça s'appelle Intox. Oui. Intox, 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 Intoxiqué, Opium, Opium télévisé. Oui, c'était une parodie sur l'opium télévisé dont on était abreuvés à ce moment-là. Et puis ? On avait des doses sérieuses. Et puis ? On était Camé, la première. Oui. Mais vous croyez que les gens sont toujours intoxiqués de télévision ? Je crois, oui. Oui, oui. Ah ben, ils sont intoxiqués, ils s'intoxiquent volontairement, d'ailleurs, on s'intoxique toujours volontairement, par la télé et puis par ce qui s'y dit, évidemment. Et puis, alors, un peu plus tard, 75, je suis le fantôme de la télévision. Alors, vous n'allez pas n'amort, hein ? Oui. Je fais des chatouilles à ceux qui magouillent, dans le sondage bidon, je fais des gratouilles, à ceux qui glandouillent dans le débat mironton, je fous les chocottes, à ceux qui faillotent dans la désinformation, je fous la panique, à ceux qui forniquent la liberté d'expression, etc. Ah oui, je m'enlâche un tel paquet. Mais j'avais envie de le mettre parce que, bon, parce qu'elle était baïonnée, je veux dire. Le pluralisme n'a jamais existé à la télévision. Il existe aujourd'hui ? Non, il n'existe pas plus aujourd'hui. Je veux dire, la liberté, elle est le résultat de quoi ? Uniquement d'une juxtaposition d'opinions différentes, de sensibilités, comme on dit, différentes. Je veux dire, il n'y a pas eu un communiste à la télévision pendant 25 ans. Il suffit qu'il y en ait deux qui rentrent depuis 80 pour que les gens disent « ça y est, c'est le noyau tâche, c'est monstrueux ». Toujours dans la même chanson, les grands publicistes, tous ceux qui insistent pour vous laisser y béloignons, les gens qui surnagent grâce au matraquage, des ritournelles à la con, les brosses à reluire, des pinces sans rire qui vous forment une opinion. C'est toujours vrai, ça ? Oui, je crois que c'est toujours vrai. Oui, oui. Tu te penses ? Malheureusement, ça n'a pas changé. Je crois qu'il aurait fallu un bon coup de balai, là. On annonce la création d'une chaîne musicale. Si elle n'est pas privée, moi, j'aimerais bien une chaîne, mais une chaîne musicale d'État avec des normes qui permettent de préserver la chanson française. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Ah non, on en parle tout de suite. Pourquoi vous n'aimez pas le rock ? Mais pourquoi pas le rock ? Je suis dans toutes les musiques, mais pas pour un envahissement d'une seule au profit. Il faut bien parler des sociétés culturelles étrangères. Là, si vous voulez qu'on parle de la chanson française et de ses difficultés actuelles, il faut bien que les gens se rendent comme d'une chose, n'est-ce pas ? C'est qu'il n'y a plus de sociétés, de grosses sociétés de production françaises à l'heure actuelle. Il n'y a plus que des filiales de sociétés multinationales en général anglo-saxonnes. Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique que les produits que ces sociétés fabriquent, parce que maintenant, nous, nous sommes des produits, alors des disques, si vous voulez pour les gens, les disques que ces sociétés fabriquent dans leurs pays respectifs avec la puissance économique qui les caractérise, inonde le marché mondial, que ces produits, quand ils arrivent en France, ils sont déjà largement bénéficiaires, qui peuvent bénéficier d'une publicité incroyable, gratuite, et que le pauvre petit chanteur français, même qui est produit par cette société-là, comment voulez-vous qu'il lutte avec ça ? Et les médias, qu'est-ce qu'elles font ? Elles ne font que refléter la puissance financière de ces sociétés-mères. Donc, nous sommes envahis par la chanson étrangère, dans des proportions inacceptables. Inacceptables pourquoi ? Et pour qui ? Inacceptables pour la culture française qui est menacée. Et la langue française qui est menacée. Alors, vous vous êtes moqué, je veux dire, joliment, de la chanson américaine dans votre précédent disque qui date de 1980, avec une chanson intitulée En haut de l'affiche. La langue française a fait son temps, paraît qu'on n'arrête pas le progrès, que pour être vedette, à présent, il vaut mieux de chanter en anglais. Et moi, et moi, pauvre de moi qui me tait depuis si longtemps, faudrait que je fasse gaffe à tout ça, que je me reconvertisse à temps. J'ai pris la méthode, assimilé, my tailor in the pocket, pour avoir l'air comme les débiles d'arriver du massage et cet air. Pour être encore en haut de l'affiche, faudrait que je suis sûr en angliche. Si je veux coller à mon époque, il me faut brer en améroloque. Singing in the rain, Singing in the tram, Singing in my hurt, Singing in the wood, Singing in the blue, It is not a touch. S'il n'y a plus rien d'autre à faire pour échapper à la misère, si c'est le seul moyen ici-bas d'intéresser les masses médias, si le français ou le breton, si l'occitan ou l'auvérien, comme on me le dit sur tous les tons de show business, il aime pas ça. Il y a peut-être quand même un avantage à cette évolution sans frein. On pourra chanter sans entrave quand les gens n'y comprendront rien. Pour être encore en haut de l'affiche, je pourrais susurrer en angliche. Si je ne veux pas finir en loque, qu'il me faut brer en améroloque. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mon enragé, mon anarcho Qui me trouve trop légaliste Et pour tout dire, un peu coco Qui trouve nos combats fadaces Qui voudrait détruire illicaux Les injustices dégueulasses En embauchant le sirocou Petit mon voyou, mon apache Mon amoureux du fil de l'eau Je pourrais friser ma moustache Je pourrais freiner ton galop Oui, mais quand je pense à tes Socrates A tes Cornac, à tes mentors Et à de quoi me couper les pattes Y'a pas de quoi jouer les cadors C'est vrai que la triste figure Cette planète où nous vivons Ça pue la haine et la torture La guerre et la bombe à neutrons Ah, vivre un monde un peu moins vache Un peu plus libre, un peu plus beau Petit mon voyou, mon apache Mon amoureux du fil de l'eau J'entends les vieux planchers qui craquent J'entends du bruit dans la baraque J'entends, j'entends dans le grenier Chanter, chanter mon châtaignier Bien à l'abri dans ma soupante Moi j'entends chanter la charpente Ce n'est pas du bois verroulu J'entends les poutres qui se plaignent De ne plus donner de châtaignes En supportant mon toit pointu J'entends les vieux planchers qui craquent J'entends du bruit dans la baraque J'entends, j'entends dans le grenier Chanter, chanter mon châtaignier Quand on devient poutre maîtresse C'est tout le toit qui vous oppresse Il faut chanter tout doucement La chanson de ses origines Celle qu'il me chante en sourdine En y mettant du sentiment J'entends, j'entends les vieux planchers qui craquent J'entends du bruit dans la baraque J'entends, j'entends dans le grenier Chanter, chanter mon châtaignier C'est surprenant, mais c'est logique Il chante la chanson magique Qu'il a prise au fond de bois Il me chante une chanson tendre Que je suis le seul à comprendre Quand la nuit vient d'un petit pas J'entends les vieux planchers qui craquent J'entends le bruit dans la baraque J'entends, j'entends dans le grenier Chanter, chanter mon châtaignier C'est vrai pour autant qu'il nous protège Contre le froid, contre la neige Tout en berçant mes insomnies Ce n'est pas une chanson triste Mon châtaignier est un artiste Qui continue d'aimer la vie J'entends les vieux planchers qui craquent J'entends le bruit dans la baraque J'entends, j'entends dans le grenier Chanter, chanter mon châtaignier Châtaignier, c'est une... Enfin, je trouve que c'est une de vos meilleures chansons Est-ce que c'est l'amour des arbres qui vous a fait venir dans ce pays ? Oh, pas uniquement, l'amour des hommes aussi Mais j'avoue qu'être entouré d'arbres comme ça Et de châtaigniers, il y a quelque chose de ratio C'est solide le châtaignier Ça tient au sol Et puis, alors les fleurs, je vois que vous êtes entouré de fleurs Les ignas, il y en a partout C'est vous qui les plantez, les semez ? Oui, on sème les ignas Il y a des fleurs qu'on sème tous les ans Et puis d'autres qui sont là, qui repoussent Comme les roses trémières, les roses Et d'autres fleurs aussi Oui, mais en même temps, c'est pas un jardin très apprêté Vous laissez... Ah oui, il faut laisser la nature s'exprimer Il faut bien désherber un peu, mais quand même pas trop Il y a des mauvaises herbes, quand même Oui, il y a des mauvaises herbes, surtout en ce moment En réalité, cette maison que vous habitez pleinement depuis quand ? Oh, depuis 73, 74 Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment une maison de... C'est la maison de famille, mais c'est la maison des copains, des amis Ah bien sûr, puisque l'Ardèche est un pays qui s'éluit beaucoup de gens Et alors, mes amis, ils sont toujours contents de venir faire un tour Non seulement pour me voir, mais pour être dans le paysage Pour aller se baigner dans le torrent, pour prendre l'air du pays Au fond, vous vivez en autarcie, quand même, dans cette maison Parce qu'il y a des jardins partout Des pommes de terre, des arbres fruitiers, des salades Ah oui, c'est-à-dire qu'on a un potager, c'est bien agréable Mais je crois que là, je fais comme tous les gens du pays Tous les gens du pays ont un bout de jardin et cultivent leurs légumes C'est un privilège des campagnards Ça a des provinciaux Quant à vivre en autarcie, tout à fait, malheureusement, je ne peux pas Oh si, quasiment, regardez, regardez-moi ça Il y a les haricots, les... Oui, il y a un peu tous les légumes Les carottes, les aubergines, et puis il y a toutes les herbes surtout Ça, c'est agréable, les herbes du jardin Le persil, le cerfeuil, la ciboulette, les stragons, les asperges, etc. Alors les tomates, les tomates fin août, elles sont vertes Ah oui, mais c'est une race un peu tardive Et celle-là, c'est la première fois que j'en plante Mais j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir en manger beaucoup Des melons ! Mais c'est incroyable ! Eh oui, eh bien c'est la première année que j'en mets Mais c'est pareil, ici, les gens du pays m'ont dit Eh ben non, tu peux toujours essayer, mais c'est pas sûr qu'ils mûrissent Ils sont déjà... ils sont déjà bien avancés Mais je me demande si je pourrais en goûter, hein, s'ils arrivent Bah non, mais ils sont gros, là ! Ouais, ils commencent à être beaux Et puis il y a la montagne Alors là, maintenant, évidemment, je comprends que votre plus grand succès ait été cette chanson Que le monde entier a chantée, en tout cas les Français, c'est la montagne Oui Et vous appartiez à la montagne, en fait ? Jusqu'à un certain point Je sais pas exactement lequel On m'a dit que c'était pas à la moitié, à peu près Ah bon ? Oui, et puis après, ça m'appartient plus Et ça m'appartient à qui, alors ? Bah, à des paysans, mais je sais pas à qui, oui Ah bon ? Oui, alors personne n'a planté des frontières C'est votre chanson la plus connue, la montagne ? Euh, oui, j'ai été étonné, mais je crois que c'est parce qu'en chaque citadin, il y a des racines et la joies, hein Et puis que ça a eu cette... Vous attendiez pas à ce succès ? Non ! Bah, c'est-à-dire, ce qu'il y a, c'est qu'alors, on m'a reproché aussi, souvent, euh, de faire du passéisme Je pense pas que c'est de faire du passéisme que de vouloir que les gens vivent, euh, bien, et ne perdent pas les choses qui faisaient la qualité de leur vie dans une autre vie Qui peut-être aussi, euh, évidemment, euh, qui a subi une évolution Il ne s'agit plus de vivre avec un feu de cheminée toute l'année sans, sans confort Mais, ce qu'il faut essayer, c'est que les gens vivent avec les moyens modernes et qui ne perdent pas les bonnes choses qui existaient dans le passé Et votre chanson, La Montagne de Vénusie, célèbre, que vous vous êtes permis, vous-même, de la parodier, en chantant comme Tino Rossi Ah oui, hein, oui, ça m'amusait de, un peu, de chanter comme Tino Pourtant, quand la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol de rondeur, quand l'automne vient d'arriver Euh, allez, les enfants, venu Quand vous avez acheté cette, euh, propriété, vous saviez qu'il y avait une rivière aussi charmante ? Je la savais, mais je n'avais jamais vue Je, je l'entendais, je l'ai entendue Mais ce qu'est curieux, c'est que vous ait jamais inspiré une, une chanson, cette rivière Alors qu'elle est belge, elle est... C'est belge des montagnes ? Ah oui, peut-être que ça va venir Et là, vous prenez les truites et les écrevisses qui sont dans cette rivière ? Oui, bien sûr, oui, on fait pêche, oui. Et à la main, bien entendu, c'est interdit. Dès que vous êtes chez vous, alors évidemment, il n'y a personne, là, vous les... Ah si, pardon, pardon, je suis chez moi, mais la rivière est à tout le monde. Alors il y a des gardes qui patrouillent, mais c'est pas pour ça que je pêche pas à la main, c'est parce que je suis extrêmement maladroit. Et que j'ai jamais réussi à prendre une truite, j'en ai quelques fois senti, mais elle me glissait des doigts, j'ai jamais réussi à en attraper. Et vous les mangez comment, les truites et les écrovisse ? Ah ben, les truites, pour moi, il n'y a qu'une manière, c'est au beurre, à la poêle. Et les écrovisse ? Les écrovisse avec une sauce américaine. Américaine ? Oui. Oh, vous qui êtes anti. Ah non, mais j'ai pas dit... Contre la culture américaine, voilà, que les écrovisse, vous les mangez à l'américaine. Mais il y a du bon quand même à la culture américaine. Ah, ben voilà une surprise. Oui, ah non, mais ça, c'est... J'ai jamais... J'ai jamais craché sur la sauce américaine. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant ? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre ? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement ? J'ai tout appris de toi, sur les choses humaines. Et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boite aux fontaines. Comme on lit dans le ciel, les étoiles lointaines. Comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant ? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre ? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement ? J'ai tout appris de toi, pour ce qui me concerne. Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu. Que le bonheur n'est pas qu'un quai de taverne. Tu m'as pris par la main, dans cet enfer moderne. Où l'homme ne sait plus, ce que c'est qu'être deux. Que tu m'as pris par la main, comme un amant heureux. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant ? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre ? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement ? Qui parle de bonheur, a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue ? Une corde brisée, aux doigts du guitariste. Et pourtant je vous dis, que le bonheur existe. Ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rats des inconnus. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre ? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant ? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre ? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement ? Que serais-je sans toi, c'est probablement la chanson la plus célèbre que vous a inspiré, Aragon. Mais je trouve que Aragon vous a vraiment toujours bien inspiré. Est-ce que vous avez une explication ? C'est une question d'atomes crochus, je pense. entre un auteur, un poète et puis un musicien. Je crois pas qu'il y ait d'explications différentes. Souvent les gens pensent que Aragon, comme il était communiste, il y a une explication politique à cela. Je crois pas du tout, c'est une explication politique. Vous avez découvert la poésie à travers Aragon ? Ah, une bonne partie à travers Aragon, mais pas seulement à travers Aragon. À travers qui ? Ah, à travers l'Orquin aussi. Ah oui, d'ailleurs, dans votre premier disque, il y avait une chanson sur l'Orquin. Sur l'Hommage à l'Orquin, oui. Ah oui, c'était d'une beauté absolument fracassante. À l'époque de mon adolescence, ça m'avait beaucoup frappé. Et puis après, il y a Hikmètes aussi, Nazim Hikmètes. Rimbaud ? Rimbaud, Neruda. Baudelaire ? Ah, Baudelaire, j'ai beaucoup aimé aussi. Oui, mais pourquoi n'avez-vous pas mis d'autres poètes en musique ? J'ai mis Apollinaire. Oui, c'est plein de réussite d'ailleurs. Ah non ? Non, je trouve que vous êtes moins inspiré par Aragon. Lou si je meurs là-bas. Non, mais c'est parce que je considère qu'Aragon écrit particulièrement, disons, pour la chanson, la façon de rimer les vers, la façon d'emploi, l'emploi des mots, les sonorités, tout cela, font qu'il a été mis, pas seulement par moi en musique, et souvent ça a été des réussites. Et je pense que c'est pour ces raisons-là. Il était content de vos musiques ? Il était content, il adorait la chanson en général, et il était content quand des gens mettaient ses textes en musique. Moi, il était content de moi, oui. Et il disait que, il l'a écrit d'ailleurs clairement, que ce n'était plus un poème à lui, c'était une chanson, parce qu'une chanson, c'est différent. Vous aviez des rapports d'amitié avec lui ? On s'est assez peu vus. On s'est vus, je ne sais pas, peut-être 20 fois. Alors, on n'était pas amis, mais je crois qu'on avait beaucoup d'amitié, l'un pour l'autre. Est-ce que Brassens, pour vous, est un poète ? Oui. Oui, je le pense. D'ailleurs, vous avez fait aussi une chanson en hommage à Brassens. Je pense, oui. C'est un chansonnier poète, dirais-je. Donc, Jean Ferrat est aussi un chansonnier poète ? Oui, je crois que je suis un chansonnier, dans le sens ancien du terme, qui fait des choses poétiques. Rebelle et soumise, paupières baissées, quitte ta chemise, belle fiancée. L'amour est cerise, et le temps pressé, c'est parti remise, pour aller danser. La, 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 la. Autant qu'il nous semble raisonnable et fou Nous irons ensemble au-delà de tout Prête-moi ta bouche pour t'aimer un peu Ouvre-moi ta couche pour l'amour de Dieu La 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 Laisse-moi sans crainte venir à genoux Gouter ton absurde, boire pour un doux Aux rires et plaintes, aux mots insensés La folle complète, c'est d'élancer La 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 ha Défiant le monde et ses interdits Ton plaisir inonde Ma bouche rallie, frère tu vous dis sens Ah Dieu je m'en fous, je perds ma semence Dans ton sexe rouge La 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 Aux pierres de lune, aux monts émerveilles Voilà que ma plume tombe de sommeil Et comme une louve, aux enfants frileux La nuit nous recouvre de son entreau bleu La 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 Rebelle et soumise, paupières lassées Remets ta chemise, mets le fiancé L'amour est cerise, et le temps passé C'est parti remise, pour aller danser La 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 Si je meurs un beau soir d'hiver On dira que c'est d'un cancer Ou bien un truc à quelque chose Qu'il peut se trouver des experts Qui décrèteront au contraire Que c'était la tuberculose C'est pourquoi je prenais devant Pour affirmer dès maintenant Croyez pas ces vieux imbéciles J'avais une santé de fer Je n'avais qu'un petit travers J'avais le coeur un peu fragile Le coeur fragile, les mains fébriles La bouche ferme, j'aurais vécu Sans avoir cru, l'île déserte En attendant, le coeur battant La découverte Je veux dormir, je veux mourir La porte ouverte Quand on prend tout d'un coeur léger Il paraît qu'on vit sans danger Que la mort longtemps vous évite Moi j'ai voulu croire au bonheur Mais j'ai pris tant de choses à coeur Que mon coeur a battu trop vite Au lieu des trains de maverdi Qui se passionnent au ralenti J'ai pris de parti des poètes C'est en cherchant la toison d'or Que mon coeur a battu si fort Quand j'y pense encore, il s'arrête Le coeur fragile, les mains fébriles La bouche ferme J'aurais vécu sans avoir cru L'île déserte En attendant, le coeur battant La découverte Je veux dormir, je veux mourir La porte ouverte On me dira, c'est pas sérieux On ne s'en va pas pour si peu Il faut des raisons bien plus fortes Mais je n'ai pas d'autre raison De mettre sous le paillasson La petite clé de ma porte On peut mourir tout doucement D'un petit baiser qu'on attend D'une voix froide au téléphone D'un mot qu'on lance à vous portant D'une confiance qu'on reprend D'un amour qui vous abandonne Le coeur fragile Les mains fébriles La bouche ferme J'aurais vécu sans avoir cru L'île déserte En attendant, le coeur battant La découverte Je veux dormir, je veux mourir La porte ouverte Vous avez vraiment le coeur fragile ? Je crois, oui Oui, au sens propre et au sens figuré sans doute Non, non, mais je veux dire Vous avez le coeur particulièrement fragile ? Oui, oui, je l'ai peint Il n'y a pas très longtemps Enfin, c'était pas grave C'est pour ça que vous êtes au calme On n'en meurt pas Vous pensez que le... Plus l'on est passionné, plus le coeur s'use ? Je pense, oui Ça dépend des individus Peut-être Ceux qui ont une forte constitution Ils résistent sans doute mieux que d'autres Mais, je veux dire, s'il y en a un qui a le coeur fragile Et l'autre pas C'est sans doute le premier qui vivra moins longtemps Alors vous dites dans cette chanson Je veux mourir à la porte ouverte Et en 67, vous aviez écrit une chanson Dont l'inspiration est à peu près identique S'intitulée Mourir au soleil Alors vous disiez à cette époque Je voudrais mourir debout dans un bois au soleil Non dans un lit au drap froissé A l'ombre close des volets Donc ça reste une constante pour vous de... Oui, je crois que c'est l'enlève de beaucoup de jours De pouvoir finir ces jours comme ça Dans la nature Et vous ajoutiez d'ailleurs la bouche pleine de groseilles Oui Magnifique, enfin... Est-ce que c'est une idée qui vous fait plaisir Que vous allez laisser des chansons Qui vont vous survivre Et qui appartiendront au patrimoine de la chanson française ? Oui, je crois que c'est une chanson... Une idée qui me plaît Parce que dans le fond, qu'est-ce que ça prouvera ? Ça prouvera que j'ai apporté une petite pierre D'ailleurs vous avez enregistré de nouveau Toutes vos chansons en 13 disques C'est un travail colossal Oui Ce qui prouve bien l'attachement de votre part A toutes les chansons que vous avez écrites Au fond vous avez envie de laisser un héritage parfait, intact C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure Au sujet de la chanson française Nous sommes menacés par la disparition de nos disques Et il a fallu que je devienne producteur Parce qu'il est certain que les disques qui se vendent plus beaucoup Les compagnies les suppriment du catalogue Il y a des grands artistes français qui n'ont plus de disques à l'heure actuelle Par exemple ? Par exemple, le Juliette Gréco, il n'y a pas longtemps Il n'y avait plus de disques sur le marché Il y en a d'autres qui n'ont plus qu'un bout de disques Alors, tant que je pourrais J'essaierai de maintenir mon catalogue en état Parce que, bon, je trouve que c'est dommage Que j'ai fait tout ça pour rien Et maintenant, Jean Ferrat, venons-en aux chanteurs politiques Aux chanteurs engagés avec cette chanson Qui va faire, à mon avis, grincer pas mal de dents Et qui est extraite de votre dernier album Intitulée La Porte à Droite Oui, ben allons-y, si vous voulez On m'a dit tes idées ne sont plus à la mode Quand on veut gouverner, ce n'est pas si commode Il faut évidemment s'adapter au terrain Mettre jour après jour un peu d'eau dans son vin On m'a dit dans la jungle Il faut qu'on se débrouille On est bien obligés d'appaler des magouilles De laisser dans un coin les projets trop coûteux On va pas tout rater pour les canards boiteux La Porte du Bonheur est une porte étroite On m'a dit aujourd'hui que c'est la porte à droite Qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun D'oublier nos folies d'avant 81 D'oublier nos folies d'avant 81 On m'a dit qu'il fallait prêcher le sacrifice A ceux qui n'ont pas pu s'ouvrir un compte en Suisse Qu'il fallait balayer tous nos vieux préjugés Et que ceux qui travaillent étaient privilégiés On m'a dit tu comprends tes idées archaïques Ne feront qu'aggraver la crise économique Ainsi la liberté dans un monde plus juste Fait partie des slogans qui sont un peu vétustes La Porte du Bonheur est une porte étroite On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite Qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun D'oublier nos folies d'avant 81 D'oublier nos folies d'avant 81 Puis d'autres sont venus, beaucoup moins présentables Qui parlaient de la France en tapant sur la table Qui disaient faut changer, c'est la loi du pendule On va pour commencer supprimer la pilule Ensuite il faudra bien fritoxer la vermine Rétablir la morale avec la guillotine Et pignac à virer les mauvais syndicats Pour conserver celui qui plaît au patronat La Porte du Bonheur est une porte étroite On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite Qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun D'oublier nos folies d'avant 81 D'oublier nos folies d'avant 81 Ils ont dit qu'il fallait se montrer réaliste Qu'il y avait du bon dans les journaux racistes Qu'il fallait nettoyer ce cher et vieux pays Si l'on ne voulait pas qu'il devienne un gourbi Dois-je vous l'avouer, ces propos me renversent Quand je vais boire un verre au café du commerce Parfois je crois revoir sur du papier jauni La photo de Pétain dans mon verre de Vichy La Porte du Bonheur est une porte étroite Qu'on ne me dise plus que c'est la porte à droite Qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun D'oublier nos folies d'avant 81 D'oublier nos folies d'avant 81 D'oublier nos folies d'avant 81 La Porte à droite Quatre couplets Les deux derniers sont contre la droite Attendu, normal Mais les deux premiers sont contre les socialistes J'aurais fait deux remarques principales La première C'est que, disons depuis la révolution française La droite, sur 200 ans, la droite a eu le pouvoir Pendant sans doute 194 ans Alors, ça fait 4 ans qu'elle l'a plu Elle pousse des hurlements Elle glapie Ouh là là, ouh là là Ça fait mal de ne plus commander Ça fait mal de ne plus avoir le pouvoir Un peu de décence messieurs Ne précipitons pas les choses comme ça Du temps, du calme On ne peut pas quand même Arriver à À ce que vous Vous n'avez jamais fait au bout de 4 ans Alors que vous avez Eu tout en main Pendant un si long laps de temps vous-même Alors ça, c'est la première La deuxième Qu'est-ce que c'est ? C'est que Et bien effectivement Le pouvoir socialiste A eu au début Des bonnes initiatives Il y avait un certain ton aussi Dans les discours Du président, des ministres, etc. Qui changeaient Ça me faisait plaisir d'écouter Ces paroles qui parlaient de la justice De la liberté De la France Bon Il y avait un ton nouveau C'était bien Et puis Et puis Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé C'est qu'on vit toujours Malgré la gauche Malgré le pouvoir socialiste Dans un pays capitaliste Et que Et bien On ne peut pas à la fois ménager N'est-ce pas La chèvre La chèvre capitaliste Et le chou Prolétarien Et Il y en a un Qui doit manger l'autre Et comme on n'a jamais vu de chou Manger une chèvre Vous voyez ce que je veux dire En fait pour vous Les socialistes On vire à droite Dans cette chanson C'est évident C'est-à-dire que Oui on peut appeler ça comme ça Ils ont Ils ont subi La loi capitaliste Hein Et Et Bon ben c'est pas Ça montre Ça montre bien Qu'il faut prendre des mesures Plus efficaces Plus définitives Avec le capital Mais vous approuvez tout à fait La désunion de la gauche Malheureusement Je la regrette Je la regrette Vous pensez même peut-être Que le PC a trop attendu Avant de rompre Non je pense que L'union a été faite En 80 Sur des bases Malheureusement Qui n'étaient pas assez solides Et que Ben l'expérience Nous a montré Que devant effectivement Les difficultés Ben les socialistes Mettent de l'eau dans leurs vins Mais quand je vous entends Je me dis pourquoi Pourquoi Ferrat Est pas inscrit au parti communiste Ben je suis pas Non je suis pas Un homme de parti Moi Je suis Je suis un homme proche Souvent du parti communiste Mais J'approuve pas tout Sa politique J'approuve pas tout Ce qu'il dit Le problème c'est que J'approuve encore moins Ce qu'ils étaient dans les autres partis Alors on a cru à un moment que Ben vous êtes un compagnon de route C'est ça ? Oui Et quoi qu'il arrive Un compagnon de route Quoi qu'il arrive Je peux pas répondre de l'avenir Oui si si Alors écoutez Bon alors en 80 Dans votre Il y avait le Le bilan Et alors on dit Ouh là qu'est-ce qui arrive à A Ferrat Ils en ont fait avaler des couleuvres De Prague à Budapest De Sofia à Moscou Les Staliniens aîlés Qu'ils mettaient tout à l'heure Ah oui Parce qu'ils vous en ont fait avaler vous aussi Des couleuvres Mais on en a fait bien sûr Tout le monde en a avalé On a avalé Mais je veux dire pas forcément Les communistes françaises Surtout les communistes russes Oui mais enfin Et bon Il faut faire aussi la différence Alors le rapport Kouchtchev Kouchtchev c'est 53 si ma mémoire est bonne 53 53 bon Ferrat 80 27 ans pour dénoncer les Staliniens Vous trouvez pas que L'inspiration est un peu lente là Mais vous savez Il y a des choses je vous dis Des sujets de chansons Qui sont pas si faciles que ça à écrire Alors Vous m'excuserez de la lenteur Mais moi je suis pas rapide Ça s'est passé comme ça Ça s'est passé comme ça J'avais pu très bien J'y pensais depuis longtemps Mais je l'avais pas fait avant Et puis je dois dire À propos de ce sujet Que effectivement Un rapport Kouchtchev Et quand même Ce sont les soviétiques Qui ont dénoncé le stalinisme Et toutes ces séquelles Et ces horreurs Alors moi j'attends encore Que Il y ait des responsables politiques français Qui sont bien vivants À l'heure actuelle Et qui Fassent leur Méinculpa et leur reculptique Par rapport à toutes les guerres coloniales Qu'on a faites Que la France a faites Et dont ils sont responsables Et qui a coûté aussi des centaines Et des millions de victimes Mais ça je l'attends toujours Vous qui avez du sang juif dans les veines Vous n'avez jamais été ému par exemple Par l'antisémitisme qui règne en URSS Ah ben si 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 Il y a Effectivement J'ai eu connaissance de De gravures Qui c'était Pas de gravures De 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 documents De certaines De certaines revues Qui avaient été publiées Et Il y avait des articles Absolument inadmissibles À ce sujet là Ça c'est sûr C'est un problème Vous n'avez pas une tendance À appeler problème Ce qui peut apparaître pour d'autres Comme des fautes Ou des erreurs Mais ça peut être considéré aussi Comme des crimes aussi Et pourquoi pas On ne voit plus beaucoup votre signature Au bas des pétitions Et à un moment vous pétitionnez Et puis maintenant Fini Ah si Chaque fois qu'on me demande De le faire Je le fais Pour des causes Qui me tiennent à coeur Oui Regardez Je viens de signer Justement il n'y a pas longtemps Une déclaration Je fais partie De l'appel des sang Vous savez Cette organisation Qui Essaye d'influencer Et de peser De mettre tout son poids Grâce aux hommes Qui Qui la composent Et qui vont avec elle Pour le désarmement Parce qu'il y a un problème On parlait de politique Tout à l'heure De politique actuelle Du parti s'escaliste Etc Bon effectivement Ce sont des problèmes Qui sont capitaux Pour la France Et pour les français Mais A mon avis Il y a un problème encore plus grave Qui est valable Mais non seulement Pour les français Mais pour l'humanité entière C'est ce qui nous menace C'est l'holocauste Final Après la guerre de 45 Et la bombe d'Hiroshima Einstein disait L'arme atomique a tout changé Sauf la façon de penser des gens Et Malheureusement 40 ans après J'ai encore l'impression Que c'est cela C'est drôle parce que Avant de vous rencontrer J'avais l'impression Qu'il y avait chez vous Un certain Un certain Un désengagement Qui Qui était le résultat D'un certain Désenchantement Et là je ne le retrouve pas Dans vos propos Donc je m'étais trompé Ah oui Vous avez fait un voyage Assez long A Cuba en 1967 Et vous êtes revenu Assez enthousiastes Et même si vous avez même fait un disque Où il y avait La majorité des chansons cubaines Oui Ça a été un bon souvenir Oui Mais vous êtes toujours aussi enthousiastes Pour Cuba ? Je ne suis pas retourné depuis Non mais enfin D'après ce que vous en savez là D'après ce que j'en sais Ils ont des problèmes Je sais qu'il y a eu des Et puis j'approuve pas non plus Toutes les attitudes Toutes les attitudes Qu'ils ont eu Vis à vis de De différents problèmes Par exemple Je ne sais pas Les homosexuels Ils foutaient en prison Je les écrive Oui Je ne suis pas d'accord Avec ça Alors dans cette chanson Vous disiez ceci Je sais que l'on peut vivre ici Donc à Cuba Je sais que l'on peut vivre ici Pour une idée D'accord pour une idée Mais pas pour deux C'est ça qui est embêtant non ? Si c'est pas l'idée officielle C'est une formule Un raccourci extrême Euh... Mais effectivement Il y a dans les pays socialistes Des atteintes À certaines libertés Qui sont pour moi Fâcheuses Étant donné que nous Si nous sommes dans un pays Dont les traditions démocratiques Remontent à des centaines d'années Si vous saviez... Vous voulez un petit canon ? Oui Qu'est-ce que c'est que ce vin là ? Oh c'est du vin du coin Là Une coopérative Un petit 10 degrés 5 Euh... Qui est léger Mais... J'aime bien le voir à table Parce que comme ça Il est pas trop fort Et le saucisson ? Bah... Le saucisson c'est... C'est le vôtre ? Le saucisson oui De mon cochon Ah vous avez en plus... Vous avez un cochon ? Eh oui Un cochon... Enfin on a un cochon Je l'élève pas quand même Ouais C'est quand même pas vous Qui le tuez non plus Ah non non C'est des copains Un copain qui le tue Qui le charcutent Et puis... Et ben voilà On partage Et... Et je bénéficie de ces magnifiques saucissons Bon bah alors... Un goûter ça ? Oui C'est pas un grand vin hein ? Pas du Chambol Musigny mais... Bon... Il chatouille ou il gratouille ? Euh... Les deux quoi Oui Mais enfin il est pas mauvais Il fait... Il sent pas le moisir Il fait pas l'huile Comme on dit ici C'est de l'année ? C'est de l'année oui Enfin de l'année dernière Il y avait quand même dans ce disque Ah je sais plus de quoi De Cuba Non 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 Il y avait une chanson qui était très très drôle C'était à Santiago Vous vous rappelez l'ère ? Ah oui ? À Santiago de Cuba Oui Et moi qui danse comme une seule ... Alors oui Alors oui C'était une façon de me moquer de moi Ouais J'ai toujours essayé H onyrou Il y a souvent dans mes disques De faire une chanson Que je vois amoquer De ce que j'étais Et ce que je faisais Je te mange à la croque au sel Ton vice et mon péché véniel Mais si je dis dans ma chanson Qu'aimer c'est pas la communion Que les versets de mes prières Sont bannis dans nos séminaires Que je te prends très rarement Comme on prend le Saint-Sacrement Il est certain que mes écrits feront de la peine au pape Il est certain que mes écrits feront de la peine au pape Je crains que les enfants de Marie A jamais ne m'échappent Je crains que les enfants de Marie A jamais ne m'échappent Si je racontais nos fantasmes Et comment tu prends ton orgasme Comment tu peux trouver suave De jouer ma petite esclave Comment c'est bien plus rigolo D'être ton petit gigolo Comment parfois je tyrannise Tendrement ma pute insoumise Je me ferais traiter de salauds De petits sadiques Je me ferais traiter de salauds De petits sadiques Je me ferais planter dans l'eau Les paix juridiques Je me ferais planter dans l'eau Les paix juridiques C'est pourquoi j'aimais mieux qu'on t'aise Ce qui brûle en tes yeux de braise Car si je disais par ailleurs Que je suis même un peu voyeur Que parfois je suis ton sujet Que je puis être un homme objet Qu'en rêvant tu me mets des chaînes Tu me prends pour ton bois des vaines Je me ferais traiter de masochistes Je me ferais traiter de masochistes Je me ferais broyer les os par les moralistes Je me ferais broyer les os par les moralistes Si je disais qu'en plus de ça Les pédés ne me gênent pas Que je n'ai rien contre les gouines Que sont nos deux jolies voisines Si j'ajoutais qu'il nous arrive De faire la fête avec des juives Et de danser jusqu'au matin Chez des amis nord-africains On verrait dans le Parisien Ma figure irsute On verrait dans le Parisien Sa figure irsute La belle tête d'assassin Écrirait minute La belle tête d'assassin Écrirait minute On se marie tôt à vingt ans Et l'on n'attend pas des années Pour faire trois ou quatre enfants Qui vous occupent vos journées Entre les courses, la vaisselle Entre ménage et déjeuner Le monde peut battre de l'aile On n'a pas le temps d'y penser Faut-il pleurer ? Faut-il en rire ? Fait-elle envie ou bien pitié ? Je n'ai pas le cœur à le dire On ne voit pas le temps passer Une odeur de café qui fume Et voilà tout son univers Les enfants jouent, le mari fume Les jours s'écoulent à l'envers À peine voit-on ces enfants naître Qu'il faut déjà les embrasser Et l'on n'est en plus aux fenêtres Qu'une jeunesse à repasser Faut-il pleurer ? Faut-il en rire ? Fait-elle envie ou bien pitié ? Je n'ai pas le cœur à le dire On ne voit pas le temps passer Elle n'a vu dans les dimanches Qu'un costume frère passé Quelques fleurs ou bien quelques branches Décorant la salle à manger Quand toute une vie se résume En millions de pas dérisoires Prises comme un marteau et en glume Entre une table et une armoire Faut-il pleurer ? Faut-il en rire ? Fait-elle envie ou bien pitié ? Je n'ai pas le cœur à le dire On ne voit pas le temps passer Et bien sûr, Jean Ferrat, comme vous l'avez chanté Vous ne chantez toujours pas pour passer le temps ? Euh, non Non, puisque Ma chanson est un moyen d'expression pour moi Alors... Vous témoignez ? Je témoigne, oui Je témoigne, je proteste Le fait de vivre en Ardèche Est-ce que ça ne vous coupe pas Complètement de ce qui vit fortement à Paris ? Et j'ai noté votre absence dans le disque français pour l'Ethiopie Alors est-ce que vous avez refusé ou est-ce qu'on ne vous l'a pas demandé ? Non, on ne me l'a pas demandé Ben oui, tout simplement parce que vous êtes très loin Et qu'ils ont même pour penser à vous Sans doute, oui Et vous auriez accepté ? J'ai fait d'autres disques de ce genre pour d'autres causes Celle-là, certainement j'aurais accepté J'ai fait des disques pour les enfants du Chili, entre autres Et qu'est-ce que vous avez pensé du double concert Philadelphie-Wembley Toujours pour les affamés de l'Ethiopie ? Je pense que c'est une très bonne chose Tant qu'on peut secourir les gens Et avoir de l'argent pour les aider C'est une très bonne chose Maintenant il ne faudrait pas non plus qu'on s'en tienne là Parce que le conseil aurait eu lieu L'argent a été donné Mais les problèmes subsistent Et les problèmes y sont résolus par quoi ? Par la politique Par le politique On en revient toujours là Vous êtes vraiment la tête politique Mais non, mais Je ne pense qu'à ça Mais je ne pense pas qu'à ça Mais je... De temps en temps l'amour, quoi Mais la politique, la politique, la politique Mais c'est la vie la politique Oh non, pas du moment Mais le... peut-être pas la politique C'est pas la politique quand même Mais je ne sais pas Les saucissons, c'est pas la politique Je ne sais pas Alors écoutez, je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Écoutez, je vais vous dire moi Je vais vous dire pourquoi c'est la politique Le saucisson Parce que bientôt ici Il n'y aura plus de gens Il n'y aura plus de paysans Il n'y aura plus de copains Qui pourront faire des... Des... des saucissons comme ça Et m'en donner à manger Ils seront abusés de partir ailleurs Vous voyez ? D'aller, je ne sais pas Dans les métropoles Euh... Et à ce moment-là Et bien le saucisson On n'en vendra plus A marquer le cochon Donc oui Ça ne change rien pour lui Politique ou pas Oui Le cochon Il termine toujours en saucisson Oui mais Vous avez la gentilleuse De trouver celui-là particulièrement Il est très très bon Très très bon Non mais c'est vrai Je veux dire Oui oui d'accord Vous faites pour la politique Les élans du cœur Les manifestations de solidarité Il en faut D'accord C'est nécessaire C'est bien C'est... Mais c'est pas tout Mais c'est pas tout Malheureusement Bah oui Oui il y a la politique Oui on retombe dedans Alors on retombe dedans Et moi je m'en évade tout de suite Parce que j'ai remarqué C'est une constante aussi Dans vos chansons Parler beaucoup des enfants Vous avez un... Je vois par exemple Restera-t-il un chant d'oiseau Enfant, enfant La terre est ronde Crier plus fort Pour que se réveille le monde S'il n'est pas mort Dans une autre chanson Les enfants terribles Soyez terribles, terribles Soyez terribles les enfants Dans une autre chanson C'est la jeunesse Très célèbre La jeunesse La jeunesse Oui C'est ça à peu près là Oui oui Bien bien Alors tu aimeras Alors tu salueras Allez-y La jeunesse La jeunesse La jeunesse La jeunesse Évidemment c'est l'espoir L'espoir du monde Mais j'avais pas remarqué Que je parlais si souvent Les enfants Bah oui parce que Bon bah c'est eux Qui vont prendre le flambeau Et alors Bah il faut pas qu'ils se laissent avoir Comme on se laisse toujours avoir Et puis l'autre constante De vos chansons C'est l'utopie Alors là vous êtes vraiment Un grand utopiste Les lendemains qui chantent Ça vous attendez Alors je ne vais pas suite Tous les textes Mais alors un jour futur Dans la matinée Alors le monde sera beau Je l'affirme Je signe Etc Etc Vous y croyez vraiment Roland de Macky Chant L'utopie Je dirais qu'elle est nécessaire L'utopie est dans l'homme Depuis son origine Et je pense que Elle durera jusqu'à la fin L'utopie Elle est utopie Jusqu'au moment où Elle devient réalité Ça paraît Une vérité de la palice Mais ça s'est passé Souvent dans l'histoire À des périodes Souvent très longues Éloignées Si vous voulez comme exemple Disons Plartacus Qui luttait contre l'esclavage À son époque On pouvait dire Que c'était un utopiste Pourquoi ? Parce que L'esclavage ne pouvait pas Est aboli à cette époque-là Et pourtant il a lutté contre Et puis l'esclavage Il a fallu Deux millénaires Pour qu'ils soient supprimés Regardez les philosophes Du XVIIIe siècle par exemple Qui parlaient de la révolution C'était des utopies Jusqu'au moment où il y a eu 89 Alors je pense que l'utopie Elle est absolument Dans le cœur de l'homme Parce que Elle tend Vers Quelque chose d'idéal Et les poètes Bien sûr Les poètes Les poètes Ils sont particulièrement Concernés par l'utopie Le Le malheur Le malheur Les fait saigner Comme une bête Qu'on égorge Et comme disait Je pense Marsenac Il y a malgré tout Dans leur voix Un rossignol Un rossignol Qui Qui dit un jour Un jour Un jour comme un oiseau Sur la plus haute branche J'ai souvent pensé C'est loin La vieillesse Mais tout doucement La vieillesse vient Petit à petit Par délicatesse Pour ne pas froisser Le vieux musicien Si je suis trompé Par sa politesse Si je crois parfois Qu'elle est encore loin Je voudrais surtout Qu'avant m'apparaisse Ce dont je rêvais Quand j'étais gamin Ah qu'il vienne au moins Le temps des cerises Avant de claquer Sur mon tambourin Avant que j'aie dû Boucler mes valises Et qu'on m'ait poussé Dans le dernier train Bien sûr on dira Que c'est des sottises Que mon utopie N'est plus de saison Que d'autres ont chanté Le temps des cerises Mais qu'ils ont depuis Changé d'opinion Moi si j'ai connu Des années funestes Et mes cerisiers Des printemps pourris Je n'ai pas voulu Retourner ma veste Ni me résigner Comme un homme aigri Ah qu'il vienne au moins Le temps des cerises Avant de claquer Sur mon tambourin Avant que j'aie dû Boucler mes valises Et qu'on m'ait poussé Dans le dernier train Tant que je pourrais Traîner mes galoches Je fredonnerai Cette chanson-là Que j'aimais déjà Quand j'étais gavroche Quand je traversais Le temps des lilas Que d'autres que moi Chantent pour des prunes Moi je resterais Fidèle à l'esprit Qu'on a vu paraître Avec la commune Et qui souffle encore Et qui souffle encore Au cœur de Paris Ah qu'il vienne au moins Le temps des cerises Avant de claquer Sur mon tambourin Avant que j'aie dû Boucler mes valises Et qu'on m'ait poussé Dans le dernier train Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La rançon Déjà une huitième aventure pour Ivan Noé Dans un instant Présenté par William Lémergie Confiture les frigos